et nous revoilà dans le point où nous avons commencé hier matin donc le boucler entre les boucler ce cycle naturel on s'est réveillé d'un rêve nocturne et pour commencer à une autre est-ce fini pour toi de sortir des lieux de carcération des prisons des monastères orthodoxes des cloîtres des catholiques et des églises parocturées par la dôme et aller à la rencontre de qui belle la mer dieu on peut dire que j'ai reçu une télégramme de charles baudelaire sur la chandelle que j'avais allumé ça s'écrit clairement une citation de baudelaire qui disait comme certains s'amusent à faire ça avec la musique oh mon amour toi nage dans tes parfums j'ai reçu ma réponse hier en fait j'ai j'ai utilisé le parfum de marcel duchamp avec la photo travestie de mon rey je suppose ou lui-même je ne sais pas mais c'est une collaboration l'autre vie l'autre colonne qui s'appelle belle hélène hélène c'est pas hélène belle hélène c'est un peu hélénisant ça c'est le plus l'art spatiaux de visibilité mais c'est l'aroma de l'inhalation effectivement c'est très baudelaire un artiste qui s'intéresse à la belle hélène non pas belle hélène toujours de jeu de nom qui rend moi des choses essentielles essentielles et oui essence c'est les mots c'est toujours hasard 2 et à la fois planifié mais sans être sûr des conséquences on effectivement on écoute ses intuitions elle est déjà vécu déjà vu aidant et on s'essaye d'abord dans la qualitatif et ensuite pour déchiffrer ce qu'il y a des quantitatifs à travers le mécanique qui fait que il y a une quantité devenue qualité sans mécanique ça reste en fait c'est très limité ses possibilités c'est pas chimie c'est pas une physique des atomes surtout pas la lumière comme ondes ou comme particules ça pose pas beaucoup de problèmes il faut un peu de graisse et manivelle pour manipuler le système si vous avez un gaz serré vous obtenez une énergie plus puissant continue mais par la main mécaniquement et manuel c'est encore mieux parce que vous faites un tout avec la machine quoi c'est comme les moulins à bled moulins au vent et les premiers appareils appareils de tissage même léonard de vinci à participer à la perfectionnement à florence n'est ce pas c'est toujours de l'ordre de tactile le rapport avec ce mécanisme de tissage effectivement et il donc il valorisait il estimé beaucoup ce que ces concitoyens fait comme tapisserie gobelins ou je ne sais c'est pas de quel ornements parfois dépendant tu je n'espère mais il ya plusieurs niveaux de cette production n'est-ce pas croire chimie de colorisation c'est une autre art et stabiliser la couleur et tout mais lui il était plutôt du côté de force mécanique donc il essaie de orchestrer comme au de l'église n'est-ce pas un ensemble une castelle finalement il a inventé une castelle et c'est peut-être une sortie de technin grecque et il ne s'agit plus de faire une cruche avec la tête clavier modulable et puis qu'on entrait dans le fourneau pour qu'il transforme chimiquement et il se galvanise et tout en fait c'est une science de keramique mais lui il s'intéresse plutôt un rapport organisationnel donc org vient de là aussi organomes c'est un moyen un dispositif comme à l'histoire beaucoup travaillé sur organomes n'est-ce pas pour améliorer la logique de science de rapport encore quoi n'est-ce pas et c'est une géométrie qui n'a plus besoin de l'espace mais des termes dans le tissu sage on a encore besoin de l'espace espacement temporalisation une longueur une durée c'est presque une invention de banque de production à la ford ben oui sans exagérer mais une automate n'a pas cette vocation de production sérielle une automate c'est et il peut se détruire il peut faire toujours la même chose le même mouvement comment il peut flatter son maître un automate a priori ça fait pour servir n'est-ce pas un golem s'il n'est pas un double un doublure de l'âme c'est une éternelle fraternelle c'est une ombre comme pinocchio pinocchio doit être interdit dans notre époque parce qu'il y a une différence d'âge s'il s'agissait de deux camarades pinocchio ça pourrait être permis dans notre époque c'est pas très bien vu parce qu'il s'agit d'une paternité suspecte et enfanticide mal payé en tout cas pinocchio mal payé mal traité comme un petit chinois un thaïlandais au pauvre mon dieu juste au milieu de l'italie aussi c'est honteux pinocchio c'est avec le reste mille et nuit à latin petite lampe pour une théière quoi tout doit être interdit interdit la vie est un son ça doit être interdit parce que s'il s'agit d'un complot à une prince qui n'a pas l'âge de décider parce qu'on fabrique son âme à travers les rêves mais il ne faut pas manipuler les rêves et il ne faut pas donner ce sentiment de non distinction entre le rêve et la réalité parce qu'il y a la réalité ça devrait être unique de l'acteur finance des tableaux statistiques pour ne pas citer des noms propres qu'on appelle ici très clairement la raison supérieure pour ne pas citer le nom propre il y en a quelques-uns d'un des sages comme substituent on peut nommer quelques noms d'université très digne mais c'est pas ça il y en a des fonctionnaires des scientifiques économistes historiens jusqu'à physiciens de Genève en fait il y a tout un esclavage des fonctionnaires qu'on peut facilement remplacer l'un avec l'autre pour que ça se passe dans l'anonymat total ça intouchable ça intouchable là on ne peut plus juger pour un jugement ni éthique ni théologique on ne peut que émerveiller par les conséquences qu'on nous donne dans les infos ou dans les livres de vulgarisation juste pour célébrer notre époque d'un progrès interrompu ce qui nous a permis seulement d'applaudir et jamais critiquer eux par contre non pas pour des raisons morales justement non pour sauver les apparences ils devraient jouer le petit bon police pour que une véritable police se fasse derrière le rideau de fer toujours bon je suis très très inclin aux théories de complot mais je ne veux pas en inventer un parce qu'il n'y a qu'une seule quand vous allez au détail vous aurez plusieurs comme tractale n'est-ce pas en Italie du Sud en Sicile dans les pays de l'Afrique du Nord dans toute l'Afrique là il y a un petit minier et il suffit qu'il y a plusieurs diplomates, non pas diplomates mais technocrates, ingénieurs qui travaillent dans les pétroliers tout le monde il n'y a même plus de soldats au sens des guerriers il y a toujours de jeunes corps qui guéroua et prend des traumes, cicatrices et ils se vulcanisent ils s'explosent et ils donnent lieu à des petites tragédies contre les... mais ça, ça se vante des armes apparemment aux Etats-Unis, ça se vante, ça fait un marché ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler chez les Grecs dans les cités, quelle serait la place ? Alors là, l'entraînement quotidien vont contrôler, rendre vigilants les vigiles ça devrait être permis d'être tués à tout instant qu'ils devraient, les citoyens... ça armait, armement quoi, armement individuels, soi-disant individuels on va voir combien individuels et combien... le pire, peut-être, c'est l'individuels une petite coopération, on peut le suivre, le détecter... c'est sûrement mieux mais le taux de sacrifice... en plus, tout se passe presque dans les lycées, dans les supermarchés donc... c'est une cible de tirage gratuite donc c'est très moche mais on s'occupait d'une mécanique très, très... innocente, finalement deux propriétés qui se bloquent et qui se mettent en marche, en brune et l'autre qui est tout seul, qui tourne plus facilement et qui a plusieurs dents et qu'on appelle célibataire voilà, c'est notre petite culture de Marcel Duchamp, d'Atlésime, de avant-garde qui aime bien interpréter les grandes analogies scientifiques à sa manière donc d'une manière plus tactile qui passe par l'accord avec les analogies comme dans le romantisme allemand il y a une tradition de cela, quoi en fait, les mots comme aliment, eh bien, chez Lévis-Caro, logicien et tout enfin... il faut suivre aussi un essai de humanisation de la technologie qui, 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 qui menacent nous, dans nos intimités, familiaux, je dirais, intimités, tout de coup, intégrités, hein mais, on, euh, on a toujours réussi de faire, à travers les cirques, les Satinbanques les... comment on appelle... les funambules avec ce monde de spectacles, euh, toujours populaire, populace, secondaire cirque, ce qu'on appelle cirque ben, humanisé, infantilisé, avant tout parce que, finalement, euh, aberration qu'on envoie, c'est, 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 ça, ça attire beaucoup nos petites chères têtes blondes et c'est, 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 euh, d'attirer, euh, 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 par, euh, par la technologie euh, sauf que, euh, 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 l'école, euh, le, le, euh, comment on se peut dire le... le, 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 le... comment on se peut dire le... l'inspecteur de, euh, pour ne pas dire l'école laïque française, c'est facile à dire et dans les pays non laïcs, comme aux États-Unis, effectivement, euh, quoi? seigneurs, les seigneurs, les inspecteurs, les élus locaux, bons patrons de l'industrie locale, qui décident pour l'avenir de nos petites têtes charbonnes, etc. Ou bien les têtes frisées, tel mat, venu de fin fond du monde, mais parfaitement disloquant un sort d'anglais à l'intérieur d'un irlandais, etc. Bon, c'est pas mon problème, mais c'est un paradigme. L'Amérique, c'est un paradigme, c'est pas mon problème, c'est facile à dire, mais c'est, c'est le, en tant que paradigme, c'est le problème de tout le monde, mais c'est pas le seul modèle, vous voyez, en fait. Il nous manque des informations concernant en Russie, la Chine, il y a des pays, enfin l'Inde aussi, en Brésil, des bizarreries. Il faut ajouter la Turquie, pourquoi pas Kuwait, les pays de Golfe, il y a partout, à Pologne, partout des pays bizarres, dans une langue neutre, on peut le dire, singuliers, qui ont des histoires singuliers, oui, mais tout se concure dans des bizarreries. C'est peut-être qu'on rêve d'une globalisation pour arrêter ces bizarreries. Ben, pour moi, autant que c'est pacifique, les bizarreries, c'est quand même inoffensif, surtout l'Afghanistan, là où tout commence et tout, on revient. Et puis je puis dire, Asie, mon petite Asie. Les rouges. Les yeux. Le goût ou l'avant-goût des jeunes aussi, c'est un peu dépassé ou du passé, en tout cas. Ils ont difficulté, effectivement, d'augmenter leur culture. Ils se disloquaient entre l'Afghanistan, ultra-américain et ultra-oriental. C'est qu'ils appellent arabesques. La musique de fuite. Et bien, ultra-américain aussi, pour eux, en tout cas, comme il ne s'agit pas des nègres engagés, c'est une musique de fuite, fuite très loin dans ma vie, là où on peut aller en extrême limite. En tout cas, une idée avant-goût de l'extrême limite, peut-être. Il faut que ça reste tout dans la limite telle, telle qu'on peut, telle que je, peut comprendre deux, quelque chose, deux. à la longue, c'est... à la longue, c'est long. Alors que talisman, un cri-cri, un essai, une confiance, c'est toujours une porte bonheur et porte... porte d'espoir et sensible, plus, misèrement, pas les yeux, pas la présence tactile des yeux, mais aussi une autre communication, de... je crois que de... 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 de laisser... de laisser quelque chose en vôtre et être fait en recevoir, peut-être plus. En fait, c'est... c'est une... ben, quand je pense des gitans, même économie des gitans, plutôt des nomades, quoi, en fait, qui se rencontrent, qui se croisent vraiment dans l'espace, même peuplé, des grandes villes, euh... ils se communiquent entre eux. En tout cas, euh... on espère que ça fonctionne encore, enfin, compatible, décompatible pour ces fonctions. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Ben, je veux dire que la parole, c'est de l'ordre de l'armure, pour l'homme, pour se protéger, et la musique. Quand c'est rare, alors, c'est de l'ordre de la grâce. Donc, il n'y a plus d'armure dans la grâce. Dans la bénédiction, il peut y avoir un échange de paroles, mais la grâce, c'est... uniquement reçu et d'honneur. C'est pour ça qu'il faut être très... très familier ou très tolérant, non, c'est pas le mot, il faut être reconnaissant à ceux qui donnent la musique, ceux qui donnent comme cadeau à l'humanitaire, à l'humanité voulue. C'est-à-dire qu'ils choisissent, quand même. Mais ça va à l'ensemble de l'humanité, c'est une autre chose. Il a un don, et parce qu'ils savent en recevoir aussi. En recevoir le don de la musique pour en donner, pour en redonner. C'est ça, le problème de la grâce. Personne n'est gracieux pour lui-même, pour elle-même, parce que la grâce, ça se contaminant, ça se transmet. Pas forcément, mais avec la parole aussi, qui n'est plus l'armure. L'armure. Un mauvais usage, très étendu. L'usage moyen de la parole, c'est l'armure. Eh bien, il y en a qui a dit des cartes de jeu. On ne peut pas montrer les cartes de jeu. Ça, ça vaut pour parler. C'est vite qu'Einstein. On montrait des images. Non, pas des images. Une image profonde. Même l'icône est profonde. Mais montrer des colifichés. Colifichés, en plus, même pas colifichés, en fait. Ça peut amuser les enfants. Les enfants plus intelligents que nous. Ils s'amusent partout. Ils attendent quelque chose d'inattendu pour rire. Mais colifichés, non. Ce sont des... Voilà. Je suis nul. Tu es nul. Nous sommes nuls. Nous étions nuls. Nous resterons nuls. C'est bien ainsi. Et c'est parce qu'on nous aime comme ça, dans notre nullité. Et nous nous multiplions dans la nullité. Et nous descendons de nuls. Et nous allons vers le nul. Comme on peut constater, nos enfants tous seront comme nous, des nuls. Nullité, c'est notre point de départ, notre point d'arrivée, notre passage difficile. Ce qu'on appelle les métiers sous l'étalage. Parfois, bureaucratie, c'est encore l'État pour les nuls. Ça rend l'État encore plus nul. Mais l'État, l'État ne se parle pas du tout des nuls, l'État. Parce que l'État n'existe pas. L'État est toujours envahi par une bureaucratie nulle. Pour que les avertis fonctionnent à l'intérieur de l'État, on a besoin d'une nullité, de nuls multiples. Voilà, voilà, voilà. La musique, la poésie, même si c'est nul. Vraiment, quand c'est mauvais, ça ne peut pas être si mauvais que cela. Ils ont des faibles, bien sûr. Dans leur commencement surtout, une tendance à la nullité. Mais à force de rester dans la nullité musicale, je crois que s'ils perpétuent, s'ils persistent un peu dans l'art, dans la nullité, on obtient quelque chose. Je ne sais pas si dans la vie réelle, avec la nullité, sauf les denrées, on gagne quelque chose. Mais dans l'art, on peut, au maximum, on peut se détester. C'est une grande nouveauté, un égo qui se déteste. C'est un accident triste peut-être, mais c'est une étape. Il ne faut pas rester là, dans la nullité. Mais Nihil, c'est un passage difficile, à condition qu'il soit véritablement atteint. Après Nihil, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Une explosion et puis, c'est encore une grâce. C'est une grâce ou c'est vide. On en a distingué beaucoup. Écoute, Nihil, ce n'est rien à faire. Négatif, il y a un empêchement, il devrait y avoir une résistance. Est-ce que c'est momentané, une privation momentanée ? Très détaillé, nullité, rien, Nihil. C'est un sujet essentiel pour l'homme. J'aime vraiment tout. Les animaux, ils sont peut-être dans leur nullité quaditienne, mais c'est donc tout de suite une réaction quand il y a une présence frère. Les hommes en gens, ils gardent leur nullité quand il s'agit d'une rencontre. Même une claire, distincte, directe question posée envers lui. Il résiste dans sa nullité. Il manifeste son nullité. C'est une stratégie à lire. Peut-être que c'est une... Help, help, secours. Je suis nul. Tout va bien que je suis tellement enraciné dans mon nullité. Et oui, il faut être vraiment très, très... On est seul pour trouver un morceau de diamant, minéral, cristal qui brillerait dans une décharge publique. Véritablement, les nuls qui choisissent d'être des nuls, là, ils sont une... Ils sont concrétisation dans la vivière humaine des décharges publiques. Pour ne pas dire ordure d'urbanistes. C'est ça. Il y a des noms comme ça, n'est-ce pas? Pour la métropole, Valérie disait qu'en fait, à la fois, les plus grands génies de l'esprit, on le trouve dans la métropole. Il y aura le mot le plus grave qui soit possible. La lit de la grâce. De la race. Ce n'est même pas un troisième genre, une race. C'est une... Genre à part. La lit. C'est une morale que j'ai appris et j'ai oublié. La lit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ça, quelque chose à voir avec... L'hier, une sorte de mauvaise herbe qui se propage partout, la lit de la race, qui propage et qui contamine toutes les... Végétaux... Flatiles. Je ne sais pas. J'ai oublié la lit de la race. La lit de la race, chez Paul Valéry. Et puis, cité par Jacques Derrida dans L'Ordcap, que j'ai traduit, mais j'ai oublié. Parce que c'est un... C'est un mot dépassé. On n'utilise pas dans l'argot, on n'utilise pas dans l'insulte. Tu es une lit de la race. Notre race. Déjà, le mot race est complètement éradiqué. Éradiqué. Et la lit, s'il s'agit d'une métaphore botanique, alors on trouve chez Jésus aussi, n'est-ce pas? Mauvais herbe. On connaît bien. Mauvais herbe. Bonne herbe. Bon grain. Mal grain. On connaît. Un poète qui a un nom. Mal grain. Un poète qui a un nom. Mal grain. Un poète qui a un nom. Mal grain. Et l'autre, mal armé. Ben oui, forcément. Ce sont des poètes-parents. Même avec leur nom propre. Merci. Merci.